Bonjour madame ! Excusez-moi, c'est pour un... Salut à tous, ici Revo, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui à Montpellier, dans la rue, pour tenter d'offrir des iPhone X aux passants. Je suis accompagné de l'idéal et de Mixam. Le but est simple, répondre à une question plutôt farfelue. On va voir ce que ça va donner. C'est parti ! Est-ce que ça vous intéresserait de gagner un iPhone X ? C'est un vrai. C'est une blague ? Non, c'est pas une blague. Sauf que tu te doutes bien qu'il y a une question qui sort dite derrière. Je me doute bien, ouais. Si tu réponds correctement, tu gagnes. C'est une question de quoi ? Quel âge j'ai ? Je viens de me congeler. Bah attends, c'est un iPhone X, merde. Bah une 6 ! Bah ça fait 3 de trop. Ah merde. Bonjour madame. Vous allez bien ? Oui, ça va, oui. Nickel. Bonne journée. Quelle pointure je choisse ? Je vais voir mes pieds, non ? Je sais pas assez. 42. Faut 40. Combien y a-t-il de marches sur la tour Eiffel ? Oh putain, vous avez pas des petites suggestions ou quoi là ? Moi je crois qu'il y a 5 étages. Je dirais 5 000 marches ? Peut-être pas. 5 000 marches ? Non, il y aurait pas 5 000 marches. Elle est fat, hein ? Ouais, elle est fat mais... Elle est fat, hein ? C'est vrai qu'elle est fat. Alors peut-être 8 000, allez ! Mais bon, ça me sera abusé. 8 000 marches ! Pour moi, il y en a moins. C'est un peu dans l'excès, ouais. Il y en avait 1 700. 1 700, putain. On peut avoir l'iPhone X. Donc c'est perdu. Bonjour ? Bonjour ? Est-ce que ça vous intéresserait de gagner un iPhone X ? Oh non, moi je suis anti-iPhone. Je suis pour la relation directe. Entre nous comme ça, comme on parle. Là on parle bien. Là vous aimez bien quand on parle comme ça. Ah oui. Alors je suis pas contre la technologie puisque je suis un technicien. Mais maintenant aujourd'hui, quand je vois à quel point les iPhones, les iPads et tout le bazar ont modifié les attitudes humaines et fait que, vous voyez, ça me fait penser à ce doudou que je donnais à mes enfants. Et que là maintenant vous avez en permanence dans les mains et vous regardez le doudou et vous regardez pas ce qui se passe autour de vous. Vous avez totalement raison monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous voulez gagner... Vous êtes professeur vous ? Non. Ah d'accord. Est-ce que vous voulez gagner un iPhone X ? Il faut répondre à une seule question. D'accord ? Vous me donnez quel âge ? 24 ans. Palloway 23. Moi j'avais certainement que vous avez bien 23 ans. Euh... J'ai mon permis. 28 0 1 95. D'accord. Passez une bonne journée monsieur. Merci. Au revoir. Est-ce que tu peux me réciter l'alphabet en vert ? Sans erreur hein. Au contraire. Quoi la dernière juste ? C'est A non ? Non. La dernière. Je sais pas. X. Y. Z. Non mais non frère et non. X tu m'as dit. J'ai le sentiment qu'on perd de son humanité à cause de cette technologie qui vous amène à être dépendant de ça à regarder en permanence le doudou pour savoir s'il y a pas le message, s'il y a pas eu quelque chose dans le monde qui se passe. Combien y a-t-il de marche sur la tour Eiffel ? J'en ai aucune idée. Au hasard ? C'est le genre de question que tu te poses quand tu te balades à... Ouais ? Ouais ? Ah bah tout ça. Bien. Au hasard ? Au hasard ? 300 ? Fois... Voilà. Je suis gentil. Fois 5 ? 1700. C'est pas loin. C'est vrai. Tu récites l'alphabet à l'envers et tu gagnes un iPhone X. Il faut le faire à deux ? Parce que nous on est un demi-cerveau donc enfin on fait un cerveau. Si tu veux je te donne la moitié d'un iPhone X. Z. Y. X. W. V. Loupé. C'est pas ça ? C'est trop loin. On va passer à la télé ça j'espère. Non sur YouTube. Ah ouais ? On fait gagner des iPhone X au passant dans la rue. Mais si ça existe il est là. Si ? Non mais je te floute il y a pas de soucis. Il y a une chose à faire répondre à une question toute simple. Ok ? Tu vas pas me flouter. Mais si je te floute. Je te jure je te floute. Je te jure je te floute. Récite moi l'alphabet à l'envers. C'est mort. Je suis à depuis 7h du matin j'ai le cerveau en braque impossible. Impossible ? Va demander au monsieur à la petite... Ouais ! Vous aurez du être philosophe monsieur. Vraiment ? Alors je sais pas mais je vieillis et je crois que c'est ça qui amène à essayer au moins de trouver la sagesse pour pouvoir mourir en paix. Vous avez totalement raison. Je vous souhaite une très très bonne journée monsieur. A la prochaine. Tu veux dès à présent trouver la sagesse ? Une chose à faire. Tu peux dès à présent liker cette vidéo pour commencer. Tu peux aussi la commenter et puis la partager un maximum de fois. Tu peux aussi t'abonner à nos chaînes Youtube, Revo, L'idéal et Mixam. Et venir pourquoi pas nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Et peut-être que là tu auras la sagesse. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501